Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas trop en deuil. On est toujours le lundi 19 octobre 2020, 17h, hors du Québec. Avec une crise qui n'en finit pas de finir, on a comme une partie de la population qui vit dans une autre époque de notre histoire au Moyen-Âge. Les nationalistes, ces groupes de gens qui, peu importe où ils se trouvent sur la planète, vivent dans un autre monde, d'un autre temps. Ils aimeraient qu'on vive à l'époque du Moyen-Âge, où on niait la science, la pensée, la rationalité, les lumières, pour nous garder dans des vieux concepts, des vieilles idées de division, de guerre, de stigmatisation, de fermeture des frontières, de protection des frontières, de xénophobie, d'homophobie. J'imagine que si tu étais homosexuel, au Moyen-Âge, ça ne devait sûrement pas être une sinecure. Donc, tu as cette partie de la population-là qui existe encore aujourd'hui, qui n'a jamais évolué. Puis tu as ces gens-là qui sont dans le déni de la crise actuelle. Et qui ont toutes sortes de superstitions datant du Moyen-Âge. Jean, une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants, des Shrek, des temps modernes, qui nous gouvernent. Et qui ont orchestré toute cette fumisterie, cette grande pandémie, dans laquelle tous nos frères et nos sœurs, nos amis, nos cousins, nos cousines, nos mères, nos pères, qui travaillent dans le système de santé, dans lequel tous ces gens-là collaborent et sont complices. C'est fort, hein? Quand tu vis au Moyen-Âge, bien, tu pouvais leur faire avaler n'importe quoi. À ces gens-là, puis les nationalistes, qui sont juste animés par la haine. Et qui n'ont pas beaucoup d'autonomie, n'ont pas beaucoup de, comme on dit par chez nous, de débrouillardise, pour faire face à la vie. Ils veulent toujours blâmer quelqu'un d'autre pour leur vie misérable. Les immigrants, les homosexuels, les musulmans, les ceci, les cela, les banques, les rock chides, les ceci. Puis ils sont là dans leur sous-sol, les deux bas croisés, à rien foutre. Pour améliorer leur vie. Puis en attendant, c'est à se demander si les nationalistes, c'est pas les plus grands gauchistes de l'histoire. Faudrait qu'on leur donne... Qu'est-ce qu'ils veulent? Tout à voir sur un plateau d'argent. Tout à voir, hein? Sans effort. C'est la faute de un, c'est la faute de... Ah, c'est les immigrants, ah, c'est les homosexuels, ah, c'est les ceci, ah, c'est les cela. Lève tout ton cul, mon chum. Puis botte-toi-le ton cul. Parce que c'est ça que ça te prend. Un bon coupier dans le cul. Tu veux l'avoir, la vérité? Tu veux que je te donne des opinions? Moi, je vais t'en donner des opinions. donc tu as cette partie de la population que tu retrouves partout dans tous les pays on a une frange comme ça dans certains pays c'est plus généralisé que d'autres la Hongrie puis d'autres pays comme ça où on a vraiment vraiment gardé puis au Québec chez les Québécois de souche les populations comme un troupeau de moutons dans le Moyen-Âge c'est ça dans le fond la réalité et si tu veux sortir de ça ça te prend un effort de toi accuser les banques de ceci accuser les banques les Rothschild qu'est-ce qu'ils t'ont fait personnellement les Rothschild moi j'aimerais t'entends toutes les hurlues berlues puis je les connais je suis allé dans ce milieu-là j'ai exploré toutes ces théories parce que quand tu commences naturellement puis tu commences tes premiers pas dans la YouTuberie que tu démarres tes premières chaînes que tu veux puis que t'es dans le domaine de la politique ou de connexte à la politique ou à la sociologie ou à la au monde tu vas explorer toutes ces théories-là terre plate ceci parce que c'est toutes les théories les plus populaires que tu retrouves sur YouTube puis moi je l'ai fait parce que c'est normal c'est tes premiers pas t'es curieux puis là ça te forme aussi puis ça te fait développer ton esprit parce que ça si t'es pas paresseux ça te force à faire des recherches pour aller plus loin puis plus loin puis plus loin donc je les connais toutes ces théories-là ça fait des décennies qu'on entend puis c'est toute partie de Moscow du Kremlin toutes ces théories Rothschild Rockefeller les banques le système bancaire le gouvernement mondial ben c'est sûr parce que c'est ce qui va écraser puis faire peur à tous les tyrans du monde un gouvernement mondial de toutes les nations libres et prospères et riches qui s'unissent pour répandre cette pensée-là partout c'est sûr que ça va venir et ça met en péril tous les petits les petits royaumes de tyrans comme le comme la Russie de Vladimir Poutine et d'autres toutes ces théories-là c'est parti de là pour la plupart c'est à naviguer sur le net pour arriver dans nos pays à nous autres puis repris par des perroquets parce que ça vient les réconforter dans leur vie misérable de paresseux qui ne bougent pas le petit doigt pour améliorer sa vie puis qui cherchent un coupable pour tous les les sentiments négatifs qu'il a en lui qui viennent le gruger puis le ronger 24 heures sur 24 comme j'ai déjà fait mais il faut qu'à un moment donné tu sois capable de faire un examen de conscience te lever debout pour pouvoir toi-même te donner un coup de pied au cul pour pouvoir bouger puis que la vie ça ne s'arrête pas à ça la vie c'est ton destin c'est toi qui l'entre tes mains puis il faut que tu mettes une discipline des efforts puis de la volonté puis de la persévérance pour améliorer ta vie il n'y a personne d'autre qui va l'améliorer il y a toujours eu des structures il y aura toujours des structures il y a toujours eu des gouvernements il y aura toujours des gouvernements il y a toujours eu des lois il y aura toujours des lois il y a toujours eu des impôts il y aura toujours des impôts il y a toujours eu des taxes il y aura toujours des taxes so what? parce que c'est ça la vie de l'humain comme être une fourmi sa structure aussi et son mode de vie et ses structures. Les abeilles, les loups, etc., etc., etc. Nous autres, c'est dans notre nature, c'est dans notre organisation de vie d'avoir les gouvernements, les structures, l'armée, la police, ceci, cela, les impôts, les taxes, puis amène-les, toutes les autres structures que tu peux trouver, elles sont là. Parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie d'être humain. C'est ça, être un être humain, c'est d'être dans la vie d'un être humain, dans la structure d'un être humain, comme il y a la structure de la vie des formis, la structure de la vie des abeilles, et ainsi de suite. Mais ça ne t'empêche pas d'être une abeille, ça ne t'empêche pas d'être une formie, puis ça ne t'empêche pas d'être un loup. Il ne faut pas que ça t'empêche d'être un être humain, qui a ses choses à faire. Mais d'être misérable et vraiment refermé sur soi-même et probablement datant du Moyen Âge, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, mon chum. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Tu as besoin d'évoluer. Tu as besoin de te rendre compte que le sort de ta vie est entre tes mains, il n'est pas entre les mains des Rothschilds, il n'est pas entre les mains des Rockefeller, il n'est pas entre les mains de Pierre-Jean-Jacques, il est entre tes mains. Puis tu es dans le système, puis dans le pays qui te permet le plus facilement de pouvoir t'épanouir, de pouvoir progresser, de pouvoir t'enrichir si tu le veux. Le crédit est accessible à tous. Gracieuxité des banques, j'aimerais te le rappeler. Pas gracieuxité de Vladimir Poutine, puis de la Russie, puis de la Corée du Nord. Si jamais tu te lèves de ta chaise pour te botter le postérieur, puis tu décides de faire quelque chose de ta vie, mais que tu n'as pas les moyens, mais tu as la chance d'être dans un pays, que ce soit la France, la Belgique, le Canada, ou un autre pays du même groupe, tu as la chance d'avoir accès, d'abord peut-être du financement de ton propre gouvernement, de la Banque du Canada, d'Investissement Québec, ou en France, je ne sais pas comment ça marche, où tu auras la chance, si tu n'as rien trouvé au niveau gouvernemental, d'aller vers une institution financière privée. Tu pourras même, si tu as un mauvais crédit, puis l'institution financière, les grandes banques, à cause de ton mauvais crédit, sont hésitants à te prêter, tu pourras aller voir un autre type d'institution financière qui prenne plus de risques, qui cherchent plus d'intérêts, mais ce n'est pas obligé, mais tu auras quand même l'accès à cet argent-là si tu as vraiment envie de développer une idée, puis un projet, si jamais tu t'étais levé de ton gros postérieur. Pas pire, pareil. On a cette chance-là. Je ne sais pas si au Moyen-Âge, je t'aurais pu faire ça. C'était probablement pas mal plus difficile. Déjà, si tu avais juste un mal de tête au Moyen-Âge, j'imagine que, wow, ça ne devait pas être un cadeau. Si tu avais juste un problème de mal dedans, ça ne devait pas être un cadeau non plus au Moyen-Âge. Donc, tu as bien beau raconter n'importe quoi à toutes sortes de... d'illuminés qui écoutent n'importe quoi, qui se disent, « Oh, les banques, les Rothschilds, les Français surtout, oh, les Rothschilds, écoute cette vidéo-là, écoute cette vidéo-là, écoute cette... » « You know what ? » Tu devrais arrêter d'écouter ces vidéos-là, tu devrais arrêter de fumer des gitans, de boire du mauvais vin, manger du mauvais saucisson, puis penser à la semaine, pas de 35 heures, mais eux autres, ils rêvent plutôt, c'est les mêmes gens-là, à la semaine de 5 heures, voudrais travailler 5 heures, peut-être payer 40. Puis tu devrais arrêter de regarder ces vidéos-là, puis te mettre des miroirs partout autour de toi, pour que tu puisses te regarder dans le miroir, puis ne pas te manquer, puis t'analyser. Puis t'as demandé si vraiment cette personne-là, tu vois, tu l'aimes vraiment, ce qu'elle pense, ce qu'elle a à l'intérieur de son cœur, puis de sa tête, t'aimes vraiment ça. Puis demande-toi d'avoir été comme ça pendant des années et des années, ce que ça t'a donné dans la vie. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie ? Probablement pas grand-chose. Probablement pas grand-chose. Donc peut-être qu'il serait peut-être, le moment serait peut-être venu d'évoluer, puis de changer. Puis de mettre toute ta moronité de côté. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Moi, je l'ai fait, il n'y a pas longtemps. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Tu peux arrêter de te te voir noir, puis de te te voir en conspiration, puis de te te voir en coup monté, puis en coup d'État, puis en coup de ceci, puis en coup de cela. T'es encore là à 5 mois, à 58 ans, puis il n'y a rien qui m'est arrivé. Il y a de coups de ceci, puis de coups de cela, puis de banques de ceci, puis de banques de cela, puis de rotschides de ceci, rotschides de cela, puis de patati, puis de patata. Il y a juste 50 ans ou 58 ans de ma vie qui ont passé que j'ai raté. Parce que j'étais à penser comme toi. Moi, je ne le sais pas là, mais wow! À un moment donné, il faut que tu te prennes en main, comme on dit. Puis cette vieille idéologie, cette vieille pensée de nationalisme, ça a vraiment besoin de rester au Moyen-Âge. OK? Parce que l'avenir, si on veut vivre en harmonie, tu ne peux pas avoir cette pensée du Moyen-Âge. Le nationalisme ne va jamais te faire vivre en harmonie. Ça va être juste un petit groupe qui pense la même chose qui va vivre en harmonie, mais tout le reste, ça va être une une kiaquophonie. La seule chose, puis dans le temps, tu remontes, il y a plusieurs, même centaines et milliers d'années, tu as eu des époques où tu avais des mélanges, des melting pots de toutes sortes, où toutes les nations qui voyageaient puis qui avaient les moyens de voyager, qui se rencontraient puis qui se... qui interagissaient ensemble, avaient une époque de florissement incroyable. Je pense que c'est une leçon à tirer de ça. La seule et unique possibilité d'avoir un monde en harmonie, un monde en justice, un monde meilleur pour tout le monde, un monde avec une chance pour tout le monde, bien, c'est de vivre dans l'unité, c'est de vivre dans l'ouverture, c'est de vivre dans la tolérance, dans le vivre et laisser vivre. Puis si ça prend un gouvernement mondial pour ça, il n'y a aucun, aucun problème, il n'y a rien de négatif là-dedans, mon chum. Si pour te libérer de ton idéologie sectaire qui t'a été imposée par ton gouvernement local, si ça prend un gouvernement mondial pour dépoussiérer, décontaminer tout ça, allons-y gaiement, ça nous en prend un au plus vite. Comprends-tu? Puis quant à la démonisation des banques, je vais te dire une chose, s'il n'y avait pas de banque puis il n'y avait pas de crédit, puis il n'y avait pas de carte de crédit, puis il n'y avait pas de marge de crédit, tu ne pourrais même pas t'habiller. Tu pourrais encore moins posséder une voiture. Puis je ne sais pas dans quoi tu vivrais, mais tu ne vivrais pas dans une maison parce qu'il n'y a personne vraiment que je connais qui est capable de la payer cash. Ni la voiture, puis beaucoup de gens que je connais ne payent même pas leurs vêtements cash quand ils vont magasiner pour des vêtements parce que malheureusement, puis c'est triste, ils n'ont pas assez d'argent. Pourquoi ils n'ont pas assez d'argent? Parce que tu iras leur demander pourquoi. Il y en a, c'est parce qu'ils dépensent trop dans ceci, ils dépensent trop dans cela. On ne fait pas assez un gros salaire, puis il faudrait que tu ailles chercher un petit peu plus d'argent pour faire un effort un petit peu plus grand pour en avoir plus si tu en veux plus. Comprends-tu? C'est parce qu'à un moment donné, tu peux blâmer Pierre Jean-Jacques, là, mais tu ne m'en passeras pas à moi, là. Parce que dans le fond, si tout ce que tu veux, c'est qu'on te donne tout sur un plateau d'argent, puis ça a l'air d'être la pensée magique des nationalistes, puis de tous ceux qui se suivaient, là, sur des groupes, puis des pages YouTube qui sont disparus, puis qui racontaient n'importe quoi, qui avaient plus l'air de venir du Moyen-Âge qu'autre chose, là. Si ton, je ne sais pas c'est quoi ton aspiration dans la vie, c'est qu'on te donne tout sur un plateau d'argent, c'est ça? Puis qu'on te fasse vivre dans une une bulle uniforme de la même population avec la même culture, puis tout est fermé, je ne sais pas où tu vas aller avec cette idée-là, mais tu n'iras sûrement pas loin. Donc, il est à peu près temps qu'on se réveille, qu'on se dépoussière, puis qu'on voit que dans le fin fond de tout, peu importe la structure, le gouvernement qui sera en place, les institutions financières qui seront là, il n'en est n'embarque pas moins que c'est toujours entre tes mains que ton avenir dépend, puis qu'il n'y a pas de meilleure place qu'en France, au Canada ou ailleurs dans un pays similaire où tu puisses avoir la possibilité de réaliser tes envies, tes rêves, tes désirs. Pense-y comme il faut, mon chum. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada